Et salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rob et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager l'ensemble des interviews que j'ai réalisé lors de mon déplacement à la Med Cup. La Mediterranean Cup est un tournoi de Warhammer 40 000 par équipe de 6 joueurs. C'est l'un des plus gros en France et il est réputé tout simplement parce qu'il est récurrent et les joueurs se regroupent toutes les années à Simian Colomb, à quelques kilomètres de Marseille, pour s'affronter et confronter les métas des différentes régions. C'est probablement le plus gros tournoi qui a lieu dans le sud, donc toute la communauté sud-est et sud-ouest se rassemblent. Mais c'est aussi l'occasion pour toutes les équipes d'Île-de-France, du nord, du centre et des autres régions de venir affronter une métade différente de la leur. Je suis donc allé sur place, invité par Manolo, l'organisateur du tournoi. J'ai réalisé différentes interviews. L'interview de l'organisateur qui va vous partager un petit peu toutes les subtilités de l'organisation du tournoi et puis vous annoncer aussi l'arrivée de sa nouvelle ligue, la ligue PACA-CGT, une ligue dépareillée de celle de la FEC que vous connaissez tous et qui aura pour but de rassembler territorialement un peu plus les équipes issues du sud-est, mais pas que. Manolo vous expliquera tout ça très bien dans l'interview qui va suivre. Mais surtout, j'ai interviewé les joueurs et je suis allé à la rencontre d'un petit panel de Wargamer. Je leur ai à chacun posé deux questions. La première, qu'est-ce qu'ils pensaient de la méta actuelle de Warhammer 40 000 ? La seconde, qu'est-ce qu'ils pensaient de la méta de leur index ou de leur codex ? Quelles étaient leurs listes et puis vers quoi s'orientait le gameplay de la faction qu'ils jouent ? Je vous laisse sans plus attendre pour commencer avec l'interview de Manolo et ensuite celui des joueurs. Et on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Je suis en compagnie de Manolo et nous sommes à la MedCup. Manolo, tu es l'organisateur de la MedCup. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu cet événement ? Eh bien écoute, c'est un tournoi par équipe de six joueurs. Là, on a 27 équipes. On a une team malheureusement qui a drop. Hier, au dernier moment, on était censé être 28. Et on peut monter à 30 équipes de six, ce qui est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Ça fait combien de joueurs ? 30 fois 6, ça fait 180 joueurs. Exactement. Ça va vite. Oui, ça va très vite. On n'est que trois pour gérer 180 bonhommes. Pas mal. Dans le sud, on est efficace. Oui, c'est ça. On est bronzé, beau, jeune et efficace. Ça nous fait un peu moins de 180 joueurs. On est sur du format WTC ? Proche du WTC, en tout cas. Puisque WTC, c'est des équipes de huit. Là, on est à six. Donc, forcément, j'ai enlevé deux équipes. Et histoire de changer un petit peu, j'ai un petit peu changé aussi les missions primaires, secondaires, etc. Donc, ce n'est pas du copier-coller. Et les tables, c'est proche du WTC. Mais comme tous les clubs, on n'a pas que des tables WTC. On n'a pas que des décors WTC. Donc, il faut aussi qu'on mette des fois d'autres choses et qu'on stocke. Donc, du coup, là, par exemple, moi, j'ai enlevé tous les étages parce que je ne peux pas stocker 180 joueurs. Deux questions. Oui, vas-y. J'ai fini. Oui, mais c'est pour ça. On a compris qu'il n'y avait pas des tâches. C'est la merde, stock. Je fais chier. Je fais chier. C'est la merde. OK. 4 mètres cubes de décor, quand même. Oui, 4 mètres cubes de décor. Ah oui. 3 mètres cubes. Non, non. 4. 4 avec 4 doigts. 4 mètres cubes. Deux questions. La première, est-ce que l'ambiance est bonne ? Très. Très bonne. OK. La deuxième ou la première ? Et là, c'est vraiment vrai. Non, non. Je sais bien. Je sais bien. Là, c'est vraiment vrai. Ce que tu as dit avant n'était pas vrai ? Non, ce n'est pas ça. C'est que souvent, et sur d'autres chaînes, tu peux entendre que l'ambiance était super, etc. Attends. Vous avez pu voir des chaînes où disaient que l'ambiance était super bonne à chaque fois, alors que c'était faux. Eh bien, là, c'est vrai. C'est vrai. L'ambiance est vraiment très, très bonne. Et ça, ça n'a pas de prix. Deuxième question. Deuxième question. Est-ce que ça poutre fort ? Alors, j'imagine. J'imagine que chez les premiers, oui. J'ai vu des équipes d'un peu partout de la France. Oui. Alors, il y a principalement du sud, de la région Rhône-Alpes. Déjà, il y a des en-villes. Il y a d'autres équipes du sud. Donc, les Noix, par exemple. Oui. Tu sont de Nice. Tu as des équipes de Montpellier. Tu as des équipes du sud-ouest. Tu as des équipes de Lyon, Grenoble, cette zone-là. Oui. Alors, le Rhône-Alpes. Et puis, quelques équipes parisiennes. Il y a deux équipes de la PU. Il y a les Bisounours. Oui. Je vais dire un autre truc. 2024, les gars, j'ai déjà prévu trois tournois. Par équipe. Deux. Pas un. Non. Pas deux. Non. Trois tournois. Tout à fait. Trois tournois. En février. Février 2024. Donc, la ligue PACA CGT. L'autre ligue. Une ligue qui vient de se créer. Voilà, tout à fait. Ligue qui fait sud-est. Voilà. En équipe de six, qui sera ouverte aux équipes PACA. Mais pas que. Parce qu'on invitera. S'il y a des équipes étrangères qui veulent venir, ça sera toujours avec plaisir. On est toujours copains. Et on est toujours content de voir tous les copains. Donc, toutes les équipes qui voudront s'inscrire en plus pourront le faire. Voilà. Ok. Ensuite, il y a la vraie made-up habituelle. On est team de six, huit, pardon. Où là, je vais essayer de faire venir, comme d'habitude, des équipes espagnoles, italiennes, belges, suisses, etc. Qui ne viennent jamais. Si, si, si. Au peu d'un moment. Non, 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 non. La dernière fois, j'ai hésité, tu vois. C'est mauvaise langue. C'est vrai. Tu l'aimes bien. Par exemple ? Par exemple. Donc, ce serait la made-up combien ? La six ? Donc là, ce serait par équipe de huit. Mais non, mais c'est le numéro de la made-up, je veux dire. Ouais, sept, huit, neuf, dix. T'as plusieurs itérations. Je crois depuis qu'il y a une made-up. Ouais, c'est une made-up. Équipe de huit. Made-up 2024. Moi, je te propose, en fait, ça. Et en octobre, encore une. Une deuxième. Ah, mais là, du coup, même. Ça sera la finale des championnats régionaux, comme le PACA. Et ce coup-ci, il y aura toutes les équipes qui seront qualifiées. OK. Qui pourront venir aussi faire plus des invités. Ici, dans le gymnase ? Ouais, toujours pareil. Parce que, tu sais, ici, dans le sud, on est accueillants. Donc, tant qu'on s'amuse et qu'on a des copains qui viennent s'amuser, on est content, on trouve toujours une solution. Très bien. Voilà. Écoute, moi, je suis capable de faire dix tons à par an. Dix tons à par an ? Ouais. Pas neuf. Non. Pas huit. Non. Dix tons à par an ? Non, non. Dix. Dix. Deux fois cinq. Comment on fait pour suivre l'activité de ces tournois, de s'inscrire, tout ça, tout ça, quoi ? Ah, ben, tout ça, c'est toujours soit sur T3, soit sur MHQ, et sur le Discord de Dakazon, sur le Discord de Creative Wargame. Ouais, ouais, effectivement, il y a un encart. Tout à fait. Il y a un encart 40K. Mais là, c'est vraiment tout. Mais il faut que je demande au mec. Tu sais, le mec qui tient le Discord, l'autorisation à chaque fois, parce que sinon, il y a un peu... Le mec t'a déjà ouvert les droits, donc tu peux poster sur la partie de tes tournois 45 ? Non, mais il était... À ce moment-là, il était... Il était libre. Il sait pas ce qu'il a fait. Un mec qui me donne les droits comme ça, à ouf, c'est pas bon. C'est vrai. C'est pas bon. Tu as fait une erreur, là. Bon, en tout cas, une chose est sûre. Ouais. Moi, je suis attentif et aussi attentiste à ce que tu vas proposer quand même, parce que j'ai pour ambition de me remettre tranquillement au tournoi, de remettre les pieds sur le jeu d'équipe. Là, j'ai pas pu venir à celui-ci, parce que je bossais tout le week-end, donc j'ai pu me libérer pour venir filmer un petit peu, mais je pouvais pas être présent pour le tournoi. Mais je suis saucé à l'idée qu'il y ait des tournois solo à 20 minutes de chez moi. Je t'avoue que je fais déjà du saut à la corde. Et tu sais quoi ? Absolument. Aucun rapport. Ouais, aucun rapport. Mais par contre, moi, je vais te faire une remarque qui a un rapport. Je sens le tacle. Non, pas du tout. Pas du tout. Et tu vas être saucé. Tu vas même avoir une demi-molle. C'est Rosie qui va être contente. C'est que j'ai ton maillot en Ville Dragoon. Ah oui, c'est vrai. Il est là. Oui. Il est là. Salut, Zig. Oh, frère, le sang. Tu fais quoi, là ? Tu vas fumer. Tu vas pisser. Avec 50 ans, mon pote, la prostate. C'est vrai. C'est vrai, simplement. Et donc, voilà, j'ai ton maillot, je vais te le filer. On aurait presque pu le faire avec les deux maillots en Ville. Tu as vu ? C'est vrai. Ouais, presque. Mais tu vas le mettre après. Ou pas. Ou pas, mais tu... Tu pourrais te faire éjecter. Si tu ne le mets pas. Ça fait... C'est trop pour moi. C'est trop pour toi ? C'est trop puissant. C'est trop de... Les amis, je suis en compagnie de Zig. Vous le connaissez, les gars. Zig, d'ailleurs, détenteur d'un Golden Ticket. Je suis par Atlanta. On part à Atlanta, d'ailleurs. On va te suivre de très près d'ici quelques jours sur l'aventure. C'est vite. Tu es engagé dans la Metcup. Incroyable. Ouais. Formidable. Avec la petite équipe de copains, c'est tranquillou. L'ambiance est bonne. L'ambiance est excellente. On se la freeze. Deux questions pour toi. La première, ton impression sur la Meta 40K compétitive actuelle. J'ai ripé sur compétitive. Mais c'était compétitive. C'est compétitive. La Meta 40K, elle est toujours dominée par l'Aldari, je trouve. Il est toujours au-dessus. Il est toujours aussi chiant à attraper. Évidemment, il y a plein de contres qui sont arrivés. Donc là, on joue en équipe. Ça peut s'esquiver. Il faudra voir en solo ce qu'il arrive à donner. Il y a le CSM qui est bien au-dessus du panier aussi. J'ai fait couille de castor. Et le CSM est bien au-dessus aussi. Donc, il y a plein d'échanges de codex qui sont possibles. Et moi, je la trouve riche en ce moment, la Meta. Je la trouve intéressante. Elle évolue. Games fait un bon truc parce que ça évolue en permanence. Le codex SM est sorti il n'y a pas longtemps. À voir les builds qui vont en découler. Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas ? Je ne sais pas. Je n'ai pas théorie craft personnellement sur le SM. Et pour l'instant, on voit surtout un truc qui est le Firestorm ou un truc comme ça qui est joué. Voilà, c'est le truc le plus basico-basique, on va dire. Oui. Donc, avec un tournoi qui est quelques semaines après une sortie SM, il y en a, c'est logique. Après, il reste à voir ce que les crafters vont nous pondre là-bas. Et dans le SM, est-ce que ça changera quelque chose ? Je ne sais pas. Ok. Deuxième question. Là, actuellement, tu joues Votan. Atlanta, tu vas en Votan aussi ? Oui, je fais Votan. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de la méta du codex Votan ? Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui tourne ? Et comment on trickse l'armée de manière générale ? Alors, de ce que j'ai compris, les builds les plus connus et les plus attendus, ce sont les 6 Agitors avec plein de choses avec, du Bercos, du Gaia-Trugog, du Tonkog, ceux qui font l'anti-véhicule de puce, de la moto, un peu de Totor de ci-delà, même beaucoup de Totor, beaucoup vont jouer les 6 Agitors et les 2x10 Totor qui sont l'idée pour débloquer divers bonus, voilà. Moi, perso, je suis parti sur un autre build, je joue avec une forteresse et des Votan, enfin des Totors qui vont faire la ronde à l'intérieur de la forteresse pour aller chercher leur Full Hero Bless, et avec quelques unités périphériques, rapides, le Votan est un petit bonhomme à courtes pattes, mais qui, s'il a le temps, va très vite, parce que tu peux avoir, si tu joues 6 Agitors et 3 pattes de moto, tu vas avoir 9 projections d'avant-garde, donc ça peut aller vraiment très très vite, et mine de rien, quand ils me posent ces tokens, c'est intéressant, ça peut vite être fort. Il y a des contres ou il y a des listes qui t'embêtent vraiment en Votan ? Oui, ben, enfin, moi, je ne sais pas comment les autres, ils le sentent, moi, je trouve l'Eldar qu'il y a aujourd'hui, avec Fuegan, l'Incarne, les dérives Resguard, les deux Night Spinner qui te snairent, moi, ils m'embêtent, j'ai pas forcément trouvé une clé sûre et certaine pour ouvrir cette porte, je suis encore en recherche, je pars, là, je pars avec des Lopez en masse, qui, placés au bon endroit, peuvent éclater du Resguard à tour de bras, donc c'est plutôt cool, mais c'est toujours la même idée, le gars, il peut fantasme, il peut fire and fade, il a tellement d'outils que pour vraiment l'attraper où tu veux, plus l'impression encore que tu l'attrapes là où il a envie que tu l'attrapes. Donc, c'est compliqué, mais on essaie ça, et puis après, les autres match-up, tout se joue. Je dirais que tout se joue, surtout dans un format Games Workshop où la victoire, c'est à un point, donc tout se joue en calculant. Dernière question subsidiaire pour toi, troisième question, comment tu sens Atlanta ? Ben, je sens que ça va être un bon moment, parce que c'est comme quand tu participes à toutes les premières, moi j'attends beaucoup d'Atlanta, j'attends d'en prendre, d'avoir des, que l'Atlanta me mette des paillettes plein les yeux, quoi, enfin vraiment, vraiment, je suis par là-bas et j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'Atlanta, j'ai envie de rentrer dans une salle avec des statues que je n'ai jamais vues, de Marines, j'ai vraiment, ouais, j'attends, moi j'attends beaucoup, j'y vais, c'est pas anodin d'y aller, on va aux Etats-Unis, j'ai jamais mis les pieds aux Etats-Unis, l'avion, je l'ai déjà pris une fois, c'est pour la Touze, Lyon-Touze, j'ai pris l'avion sinon, là je vais manger dix heures d'avion, tu vois, enfin, donc en fait, ouais, j'attends vraiment à Atlanta avec impatience, parce que j'ai envie vraiment de m'amuser, alors, si je peux performer, je vais le tenter, j'y vais pas pour enfiler des perles, mais si je, le but c'est de m'amuser, mais si je peux faire quelque chose, je vais tout, je vous mettrai en œuvre les choses pour le faire, là je traîne beaucoup, beaucoup le votant, mais ouais, j'attends, j'attends, la priorité c'est vraiment des paillettes et un bon moins avec les mecs, quoi. Ah bah c'est top, super, et effet notable en plus, cette aventure va être filmée, il y aura en plus un méga souvenir, il y aura un méga vidéo souvenir, comme ce Pladier Games, on va aux Jeux Olympiques du Boirien, enfin merde, c'est une première, quoi, et on y est, quoi, on y est, on a gagné notre place, on a gagné le droit d'y aller, on se démerde d'y aller, on prend sur, on va dire sur le pack vie famille, on prend des moyens financiers, sur le pack vie famille, on prend quand même du temps, c'est par dix jours, enfin dix jours, c'est pas rien, moi, dans mon boulot, ça a mal de conséquences, donc c'est un vrai investissement sur plein de plans de la vie de tous les jours, et ouais, je veux avoir la banane, il faut que ce soit formidable, et on va tout faire pour que ce soit, ça va être extraordinaire, ouais, c'est ça, et en plus, comme tu dis, ce sera filmé, donc, en plus de participer à un truc, première, avec des copains, ben, tu auras un souvenir, j'aurai un souvenir, c'est génial, quoi, voilà, je suis super content, j'espère que pour tout le monde, ce sera pareil, ça va être top, merci à toi ZIG, on se retrouve très bientôt, à plus, bam. Ok, les amis, je suis en compagnie de Brombo Team All, de la Paris United, salut les gars, ça fait plaisir de retrouver Brombo, t'es un joueur, ancien de la PU, un membre fondateur, avec Tonton Poulki, qu'on salue, d'ailleurs, j'ai deux questions pour toi, Brombo, la première, alors toi, tu joues Chaos Knight, deux questions, la première, quelle est ton impression sur la méta actuelle de Warhammer 40 000 ? Je trouve qu'on a une très belle méta à l'heure actuelle, on est vraiment sur un jeu qui est assez équilibré, après, on a encore, on va dire, surtout sur le match à équipe, des matchs pierre, feuilles, ciseaux, où vraiment, voilà, par exemple, je viens de faire, un match contre un Eldar, qui était vraiment équipé anti-lourd, donc, ça a été un peu compliqué, jouant beaucoup de véhicules, mais, il y a toujours moyen, surtout avec la beauté du match en équipe, de trouver des matchs où ça joue vraiment, et même juste, en fait, le fait, pour un match où on sait qu'on part sur quelque chose, on se dit, ok, il est équipé pour me battre, que ce soit en solo ou en équipe, on part sur quelque chose de, voilà, je vais sauver les points, si je fais un 5, un 6, des fois, on est assez fier de ce qu'on a réussi à réaliser, quoi. Ok, ok. Toi, tu trouves la méta actuelle équilibrée ? Je la trouve comparée au début de la V10, où c'était vraiment, il y avait, ouais, 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 en vrai, c'était compliqué, et là, je trouve qu'au fur et à mesure, Games Workshop fait quand même pas mal de taf, ça va dans le bon sens, il y a encore un peu de boulot, il y a encore des listes qui sont un peu trop hautes, des listes qui sont un peu trop basses, mais, moi, je pense, ça va vraiment dans le bon sens, le fait qu'ils écoutent le côté compétitif, c'est vraiment top. Ouais. Meta, Renéged Knight, est-ce que tu peux nous en parler rapidement, ce qui se joue d'après toi, ce qui tourne, et comment fonctionne la faction de manière générale ? Ouais, alors, la façon de manière générale, moi, j'ai pas encore beaucoup de games en vrai, parce que j'ai pris le codex que depuis deux semaines, donc je l'ai taffé un petit peu, mais, voilà. Les... Manolo qui fait des trucs derrière. Manolo qui monte son cul, j'ai pas eu le temps de sortir mon appareil photo, attends, je le garde là pour la prochaine. Bref, et du coup, les petits sont vraiment très forts. Ouais. En particulier, les deux qui ressortent beaucoup, ça va être le brigand et le carnivore, qui sont tous les deux extrêmement spécialisés, carnivore corps à corps, il va toucher à deux, il va avoir beaucoup d'attaques, et le brigand va avoir des améliorations de PA si on tire sur la cible la plus proche, touche à deux aussi, donc ça, c'est vraiment pas mal. On peut aussi sortir du gros, mais sur les gros, au final, on va s'ouvrir moins avoir la comparaison à se dire, ouais, mais pour un gros, je vais pouvoir sortir peut-être trois, voire même quatre petits. Ouais. Ouais. Et à part peut-être le rampager, donc celui qui est vraiment court à corps, qui peut avoir son advance charge sur une partie où il y a des choses à tenter, mais encore une fois, si on fait le calcul, on a quasiment trois carnivores, c'est un choix. Moi, je préfère les petits. Tu joues que des petits, là ? Ouais, je joue que des petits. Ok. Et ça s'adapte vraiment très bien, parce que je trouve que les gros, par exemple, pour le mouvement, des fois, c'est hyper compliqué, leur socle ovale à caler, ça peut être vraiment... Sur les tables WTC qui sont quand même assez chargées. Ils sont très chargées, voilà. Les petits, avec le petit stratagème, alors je ne sais plus le nom en français, mais Night of Shade, donc les chevaliers de l'ombre, je suppose, qui permettent de traverser les murs avec un carnivore qui bouge de 14 de base. C'est hyper compliqué de bloquer les mouvements d'un Chaos Knight, et ça, c'est vraiment très fort. Ok. Super. Tu as des matchs compliqués, des matchs où tu sais que tu es dans le dur. Ouais. Les matchs, vraiment, les armées vraiment typées anti-gro, anti-chars. Donc il y a l'Eldar qui, de manière assez naturelle, que ce soit avec du triprisme, l'Inkern avec le pack de guerriers fantômes aussi, c'est vraiment extrêmement fort. Je pense qu'à Marines, vraiment genre une Iron Storm avec beaucoup de chars anti-gro, ça peut faire très mal à longue portée. Ouais, après, j'ai envie de dire, tout ce qui est vraiment très axé anti-gro, ça est très compliqué. Là où, sur les armées qui vont être très axées anti-éliteux, anti-infanterie, on peut vraiment y retrouver notre... Enfin, le jeu, par exemple, j'ai affronté un Marines. Donc c'est là, en plus, la beauté des nouveaux codecs, c'est qu'avec les détachements, on peut vraiment être hyper orienté. Et par exemple, j'ai affronté une Fire Storm, donc très lance-flammes, tir guerrilla courte portée, où là, ouais, en fait, il arrive, il va s'exposer, même avec les Inceptors, il va tuer un Chevalier, et derrière, en fait, il se prend toute la haine des Chaos Snipes dans la figure, et en fait, ça va partir en deux secondes, quoi. Donc, très belle méta, en fait. Et moi, je m'amuse bien avec le Chaos Snipes. Super. Eh bien, je te remercie, mon petit bon mot. Les amis, je suis en compagnie de Benji. Première fois que vous le voyez sur Creative Wargame, mais accessoirement, tu es capitaine de l'équipe neuvième âge. Ouais, capitaine de France de l'équipe neuvième âge. Ça, c'est stylé. C'est classe. Et t'as fait une petite conversion 40k, quand même, un peu ? Ouais, j'ai des joueurs, des anciens potes à moi, qui jouaient avec moi, en fait, qui ont basculé à 40k. Et ça fait quelques temps que maintenant, ils me tannent pour que je vienne, donc j'ai passé le pas, ça fait un an que je joue. C'est cool. Et tu kiffes ? Ouais, je prends beaucoup de plaisir. C'est cool d'avoir les deux jeux, en fait, parce que je vois des choses différentes. Ouais, c'est super. C'est bien cool. J'ai deux questions pour toi. Ouais. Attention. La première, ton impression sur la méta 40k actuelle ? Je trouve ça cool. Franchement, depuis la data, je trouve ça cool. Les Eldar, j'ai l'impression qu'ils sont quand même encore bien forts. Ça marche un peu sur l'eau. Ouais, ça joue un peu tout seul, quand même encore. SMC, c'est aussi pas mal. Et après, le reste, globalement, je trouve ça hyper équilibré. Les Votan, tu peux jouer avec. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment cool. Je joue SM, là, le nouveau en détachement Iron Storm. Je trouve ça très cool, très agréable. Il y a plein de choses à faire. Le TT, le nouveau codex TT est cool. Le codex SM, il est cool. Il y a plein de trucs cools. Les GK sont cools. Mais tu as vraiment, je sens encore que l'Eldar, c'est quand même encore un peu au-dessus. C'est dommage. Mais on est quand même vraiment… Je pense qu'on est dans le spot le plus équilibré depuis le début, largement. Deuxième question. Ouais. Tu joues SM ? Ouais. Tu joues Iron Storm ? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment toi, tu appréhendes la méta de Space Marines et plus particulièrement ce que tu joues, comment tu joues un petit peu ? Alors moi, j'ai joué Black Tempard au départ et j'aime bien les Dreads. Du coup, j'ai naturellement basculé sur ce détachement-là. Je ne me suis pas trop penché sur les autres. Voilà. Je kiffe de mettre Triple Redemptor. C'est quand même super fort. Ça a l'air pas mal. J'ai des deux matrices qui sont assez équilibrées. Je n'aime pas trop le Votan qui arrive et qui est full anti-véhicule. Ça fait mal. Je n'aime pas trop quand il y a trop de Devastating Wounds. Ouais. Mais après, ça tend quand même. Là, je viens de jouer contre un SMC qui avait des Chaos Lord qui me faisaient justement de la Devastating Wounds et tout. Mais bon, les mecs, il faut qu'ils fassent des 6. Les Forsvins, j'ai tanké bien. Et puis, ça s'est bien passé. Tu tankes. Tu as toujours le Tech Marine qui va t'annuler une blessure, un dommage. Donc, tu tankes. Tu te sois à nos tours d'après. Si on tire dessus qu'on te fait trop mal, toi, avec un PC, tu peux retirer sur le mec et tout. Et finalement, tu te finis à son tour. Donc, c'est pas mal. Tu as testé d'autres détachements ou pas ? Non, pas encore. J'ai joué Gladius à l'époque, mais il n'y a rien qu'à changer en fait. Donc, voilà. Et après, Black Temple. Je ne peux pas dire grand-chose sur le reste. Ouais, ça marche. OK. Eh bien, merci. Eh bien, c'était cool. Merci. Et bam. C'est rapide, c'est efficace. Et au plaisir de se revoir. Bah, carrément. C'est reparti. Je suis avec Hugo et aujourd'hui, on va vous parler muscu et compléments alimentaires. Et stéroïdes. Stéroïdes. Voilà. Et on ne te présente plus, Hugo. On t'a déjà vu très régulièrement plein de fois sur Créatoire Ré. Ouais, on ne voit trop. Sur les championships, notamment. Ouais, la paire fin. Ouais, ça paire. Ouais, ça paire. Je t'ai attendu. Je suis arrivé comme ça, je suis monté. Incroyable. Incroyable. Et je suis redescendu aussi vite que je suis remonté. Ouais, mais c'est pas grave. C'est des aléas du direct. Ouais, voilà. C'est comme ça. J'ai deux questions pour toi. Eh bien, posez donc. La première. Tu veux la première ou la deuxième ? La deuxième. Non, je vais commencer par la première. Ton impression sur la Méta 40K actuelle ? Ça commence à être bien. Je commence à bien aimer la Méta. Tu as des matchs qui sont jouables. Alors, Eldar n'est plus auto-win qu'avant. Il y a quand même du jeu. Là, notre Eldar est en train de se prendre un cul contre un GK. Je sais. Mais dans mon équipe, je ne mange pas trop quand même. Ouais, ouais, j'avoue. Mais non, ça commence à être sympa. Il y a des nouveaux collègues qui sortent. Ça crée du jeu. Ça crée de la réflexion. Donc non, c'est cool. Ouais, ça te plaît ? Moi, ça me plaît vraiment. Je commence à bien bien kiffer. C'est globalement la même pression. Tout le monde a globalement la même pression. Ouais, franchement, ça commence à être bien. C'est cool. Franchement, ils font un truc bien. C'est cool. Tu bascules sur la deuxième question ? Ouais. Ça va vite. Ça renchir. Ça, c'est le professionnalisme. Au bout d'un moment, ça déroule. Oui, créatif. Professionnel. Alors, habituellement, on t'a connu le joueur Orc. Oui. Et là, tu es venu en Tau. Oui. Du coup, je t'envoie la question sur la faction Tau. Est-ce que tu peux nous parler de la Méta Tau et du codex un petit peu, de l'index sous du mois ? Comment il tourne et ce que toi, tu joues éventuellement et comment tu appréhendes le game plateau ? Eh bien, ça commence à bien tourner le game plateau dans le sens où il y a une grosse baisse de coups en points, ce qui permet de jouer plus d'unité. Donc, tu as le pack de crise qui est très fort avec une forte projection. Quand tu tire sur quelque chose, il le détruit généralement la plupart du temps. Sauf Magnus. Apparemment, la partie 2. Ça arrive. R.I.P. Donc, tu n'as quand même pas de possibilité de scoring avec les gosskivs. Tu as les breachers. Tu as plein de petits trucs à faire. Donc, c'est une armée cool à jouer. Ce n'est pas du broken. Je n'ai pas fait des perles de dingue là. On fait deux égales et une lose. Donc, ce n'est pas la folie quoi. Mais ça joue. L'armée, tu joues contre. Tu ne te fais pas astro-poutrer comme avant. Donc, c'est cool. Ça crée du jeu. C'est cool. Mon capitaine, il est bon. Et mon capitaine est beau. C'est qui ton capitaine ? Il est là. Il est avec son gros crâne là. Dis-moi, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu joues globalement ? Alors, ce que je joue, c'est un peu un test. Je me suis inspiré d'Aïs de Siegler qui a joué il y a une ou deux semaines à un tournoi US. J'ai deux gros packs de Crysis. Un avec Full Cyclo et Commander Kossar qui va bien pour bouger vite et tirer fort. Un autre en Full Fuseur avec Farsight qui peut potentiellement donner le plus un bless quand je suis à 9 fous du méchant. Donc, je joue beaucoup sur la Rapid Ingress. Quand c'est des fuseurs à portée de méta et tout, ça balance sa douche. J'ai deux Davy Fish avec deux packs de Breacher. Un qui est lead par le petit perso qui fait plus de tir. Un qui n'a rien. Et j'ai un pack de Deep Pathfinder qui peut être soit dans un Davy Fish pour avoir un mouvement scout. Et après, ça a des petits tirs, ça fait ce découvert et tout. Deux Piranhas donc à chaque fois en un exemplaire. Deux fois deux Tetra en infiltration qui donne la full relance de tout. J'ai Shadow Sun pour avoir un petit low-up derrière des As quand il y a deux Overwatch. Récupérer les points de coups et tout. Et j'ai cinq chiens croûts pour faire un petit peu de screen, faire des petites actions, etc. Et j'ai testé les Pathfinder. En fait, à la base, j'avais une autre liste avec la Riptide et la Ghost Kill que j'ai changée parce que Zig me a demandé. Ça ne tombait pas trop mal, mais il y avait quand même des failles. Là, j'ai essayé ça. Ce n'est pas trop mal, mais je sens qu'il manque un petit peu de trucs en fait à des matchs. Je ne suis pas ouf. Après, je n'ai pas eu le temps de train de la liste. Je n'ai pas encore fait mes premières parties avec cette liste-là. Alors que la liste que j'avais avant, je la maîtrisais beaucoup mieux. Ça fait quand même des trucs. Il faut vraiment bien gérer son truc, son trade, bien gérer ses réserves, ses faibles. Le problème, c'est que des fois, tu peux te faire étouffer au scoring. Et en plus, ce qui est relou, c'est que tu donnes tes 20 points de bringing down. Donc, si le mec veut prendre un bringing down, déjà, c'est relou. Si tu n'as pas ta table et tout, il peut faire aussi un autre secondaire facilement. Donc, des fois, tu pars avec un handicap de points. OK. OK, ça marche. Eh bien, on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On voit que j'ai l'habitude. On voit que tu m'aîtrises des exercices. Je commence à maîtriser. Je suis rodé, je suis rodé. Quand est-ce que tu nous refais du contenu là ? Du Twitch ? Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Je prends le temps de réinstaller le studio tranquillement. Dans le sud. T'es à côté, t'es pas très loin. Exactement. Et puis aussi de reprendre le contact avec la communauté ambiante ici du sud, etc. Pour amener des nouvelles têtes, des nouveaux joueurs. C'est très cool. Ça change la région parisienne. Exactement. C'est bien cool. On m'a parlé un petit peu de tournois qui allait se passer dans le sud vers Montpellier, Marseille, droite à gauche. C'est vraiment cool. On a vraiment envie de sortir de Paris parce que Paris, c'est bon. On a fait le tour de Paris. Il y en a marre vraiment de Paris. On n'a pas fait le tour. T'as d'autres questions ? Si j'ai pas mal, je crois. J'ai plus de saive. J'ai plus de souffle. Je peux plus parler. On est bon. Bisous. Ciao. Ok les amis, on se retrouve. Je suis avec Attila. Fait notable quand même. C'est toi qui m'as initié au jeu compétitif. C'est vrai. Il y a maintenant plus de huit ans. On en parlait déjà sur certains de tes lives par message interposé. Effectivement, on avait commencé. Bonne formation. Ouais, un petit peu. T'avais déjà des bases, mais bon. C'est toi qui m'as roulé dessus pendant ma première année de jeu. C'était génial. C'était formateur. Écoute, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça. Tu joues Orc ? Oui. Le plus souvent, c'est Orc. Yes. Deux questions pour toi. La première. Qu'est-ce que tu penses de la méta 40k actuelle ? Bah écoute, je suis relativement assez satisfait. Pas juste parce que je joue Orc et qu'ils sont bien placés actuellement dans le méta en général. Mais ouais, globalement, je trouve que les codecs sont relativement bien resserrés. Même l'ail d'Ari qui était quand même un peu trop trop haut. Mais même ça, on arrive à l'attraper. Il commence à craindre certains codecs, certains buts particuliers. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Je pense que c'est plutôt cool quoi. Ok. Niveau Orc, pareil, même question du coup. Comment tu perçois la méta Orc actuellement ? En niveau Orc, depuis le début de cette V10, j'ai jamais trouvé qu'ils étaient vraiment en dessous. Ouais. Et au fur et à mesure des nerfs, les nerfs, enfin les nerfs, les petites updates qu'ils ont eu, enfin qu'il y a eu les mises à jour des points, tout ça, ont fait que les autres codecs ont plus été impactés qu'eux. Ils ont quand même réussi à garder un niveau stable au niveau de la létalité, de la résistance, enfin du global. Et du coup, c'est un codecs qui actuellement, pour moi, se situe quand même relativement bien, voire très bien. Donc, ouais, bien satisfait de ça quoi. Et toi, en termes de jeu, qu'est-ce que tu joues ? Alors, en termes de jeu, actuellement, j'ai testé beaucoup de buts ces derniers temps. Le classique avec Moserog, ce qu'ils appellent une liste Orc Good Stuff, avec les Flash Gids, Moserog, enfin toutes les bonnes unités qui fonctionnent bien toutes seules, en fait. Ouais. J'ai joué pas mal ça. Après, je ne sais pas si c'est par rapport au style de jeu ou quoi, ça ne me satisfais pas trop. Enfin, je n'ai même pas joué un truc un peu hybride avec un peu du tiers, du cac. Et j'ai pris le parti pris de jouer vraiment de la grosse grosse mêlée. Et donc, c'est très orienté sur les packs de boys dans des beatwagons, dans les battle wagons, par 20 avec deux persos. Parce que quand ils sont 20, tu peux les faire rejoindre avec deux persos, dont un Warboss. Et du coup, ça amène une très très grosse létalité, surtout quand tu le couples avec Gasgul, qui donne la létalite en bulle à 12 de Macari lors de la WAG. Donc en fait, combiné avec tout ça, ça fait une masse d'attaques énorme, très conséquente, qui peut annuler quasiment n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse grosse force très élevée, juste à la saturation d'attaque. Je paie à moins 1 plus les pinces. Généralement, ça passe. Mon but actuel s'oriente sur ça. Et après, il y a les traditionnelles unités de scoring, les squiggogs très endurants, costauds, fiables contre tout. Avec l'anti monstre et l'anti véhicule 4+, les petits Gretchen pour scorer, faire les points, looter un peu de PC de temps en temps. Les Storm Boys, très mobiles, très efficaces pour scorer les points de tacticus quand on s'oriente dessus. Voilà, après, ça reste classique après. Tu as des match-up qui te paraissent difficiles à gérer avec la liste ? Alors oui, paradoxalement, j'en ai un que j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer, c'est le Nécron. Ah ouais ? Ouais, le Nécron parce que lui va m'enlever de la létalité avant que j'arrive à l'impacter. Et ensuite, je n'en ai plus assez pour enlever les packs entièrement. Ok. Donc du coup, je peine un peu. Alors, ça peut ne pas toujours se passer comme ça. Mais on va dire que très souvent, 4 fois sur 5, le match-up peut être en sa faveur. Ok. Je rebondis très souvent sur les gros packs de Nécron. Que ce soit les liches gore de les packs de 20 guerriers. Ok. Voilà. Ça, c'est le match-up qui m'embête le plus. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est relativement bien parce que le Nécron, actuellement, n'est pas non plus... Ah, j'avoue. Enfin, ce n'est pas le truc que tu vas aller chercher tout de suite, surtout en tournoi de team. Enfin, pas obligatoirement quoi, en tout cas. Donc du coup, ça lui enlève un truc un peu pénible. Voilà. Donc, c'est mon point de vue actuellement sur l'Orc. Eh bien, c'est top. Ok. Eh bien, merci beaucoup à toi. De rien. Yes. Allez, on passe à la suite. 1, 2, 2. Je suis en compagnie de Shazo Kassad. Vous le connaissez. On ne présente plus la légende Shazo. J'ai deux questions pour toi. Salut les seigneurs de guerre. Déjà, on va dire bonjour. C'est vrai, t'as raison. Salut les gens, content de vous voir ici. J'ai deux questions pour toi. La première, que je vais poser à tout le monde, normalement. Qu'est-ce que tu penses d'un Meta 40K actuel ? Elle est plutôt pas mal. Elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle est plutôt pas mal, qu'elle va dans le bon sens. On a le choix de beaucoup de codex. Même là, ils sont à top 6. Par rapport à top 8, par rapport au format ETC où normalement le format est beaucoup plus réduit. Et vous voyez que même sur les 6 équipes, les 6 listes je veux dire, on a beaucoup de diversité. Il y a du SM, il y a du Tau, il y a de la Death Guard. On a même des ZMEC qu'on vient de voir. Du coup, le Meta a l'air d'être assez ouvert. On a le Chaos Space Marines et l'Aldar qui est encore au-dessus. Mais à part ces deux armées-là, concrètement, c'est pas si mal. Ok. Ça va dans le bon sens, je trouve. Tu as répondu d'une efficacité sans nom à la première question. Du coup, je bascule sur la deuxième. Donc là, actuellement, tu joues SM. Tout à fait. Dark Angel. Oui. Iron Storm. Est-ce que tu peux nous parler globalement de la Meta SM et puis un petit peu plus en détail de ta liste ? Ah, c'est plus compliqué, du coup, comme question, là. Merci, merci de me l'avoir posé. La Meta SM, c'est compliqué pour l'instant parce qu'on a... Le Codex vient de sortir et il y a beaucoup de pistes qui semblent intéressantes, ou en tout cas d'intérêt à peu près équivalent. Entre l'Iron Storm, la Flamme Storm, la Gladius. La Gladius, ça sera vraiment, vraiment valable. Les trois-là sont vraiment, vraiment ouverts. Vanguard, non ? Vanguard, aussi. Il y a des possibilités à faire avec un pack de TOTOR Death Reignite qui est infiltré, par exemple. Des choses qui sont imposées, que j'ai encore peu le temps de tester. Du coup, la Meta Marine, si vous vous donnez un peu vers quoi ça s'oriente, c'est compliqué, c'est assez ouvert. Ouais. Néanmoins, la Grand Storm est la plus évidente de prime abord en termes de puissance brute, bête et méchante. Ça cartonne, mais je ne serais pas surpris que dans trois, quatre mois, on est totalement sur autre chose qui performe super bien, peut-être même mieux. Ouais. Et en étant un peu plus tricky. Du coup, dans ta liste, tu joues quoi ? Du coup, dans ta liste, je joue Iron Storm, effectivement, avec une base Dark Angel. Pourquoi Dark Angel ? Pour plusieurs choses. Il y a Azrael qui permet d'avoir plus d'un CP qui, pour ça, il est vraiment intéressant. Et puis, il n'est pas facile à tuer, il fait un peu de BM au tir, il fait un peu de BM au corps à corps. Bref, c'est vraiment une bonne unité. Je joue deux Talon Master, qui est un peu le côté original de ma liste. Pourquoi les Talon Master ? Parce qu'ils peuvent porter la relique qui me permet de désengager tirés ou d'advance tirés avec mes véhicules. Et vu qu'ils bougent de 16, ils peuvent bouger jusqu'à 22 pas et filer l'aura soit à droite de ma ligne de bataille, soit à gauche de ma ligne de bataille ou pour eux-mêmes, en fin de game. Je bouge de 16, plus des 6 et je fais un homerge dans la zone déploiement adverse. Que le mec ne participe pas forcément parce que j'ai 22 pas, j'ai fly. Joli, super, très intéressant, ouais. Et puis, la puissance de fossile, c'est bien le dernier avantage chez eux. Enfin, plusieurs avantages, ils sont encore au C2. Ouais. Donc, ils contestent assez facilement. Toutes leurs armes sont une ligne, ils sont jumelées. Du coup, je récupère l'effet de l'ancien os avec les effets jumelés des armes. Et quand les deux sont côte à côte, ils sont en opérative. Et du coup, on peut faire des refus de cible à l'adversaire, entre guillemets, tenter l'adversaire à faire un assassinat qui n'est pas facile à prendre. Ouais, ok. Ok. Donc, en fait, deux Dark Angels, tu ne joues que Azu et les deux Land Speeder. Et il y a une troisième unité qui est le Dark Throttle, qui est un peu le côté exotique que je voulais tester là. Je voulais plutôt des armées de corps à corps, de la Death Guard et des démons, donc ça n'a pas été forcément très probant. Mais pour 115 points, l'unité bouge de 14, elle a 10 PV, on dirait ensuite 3+, c'est un plus un vu. C'est pas ouf, mais c'est correct en termes de résistance. Et elle permet de faire une bulle à 6 padel de stealth et de couvert. Un peu comme le Vanguard en fait. Détachement Vanguard. Cette armée... En fait, cette interlame permet de faire et Vanguard et Iron Storm dans la même armée. Ok. Ouais, super intéressant. Voilà. Bon build, bien conçu. Il marche pas trop mal. On en attendait pas moins de ta part. Merci. Ok. Eh bien, super. Merci à toi. Eh bien, merci. Et puis la bise. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne. Tous les amis. Ciao, ciao. Yeah. Ok, je suis en compagnie de Tonton Vostro. Comment ça va Vostro ? Ça va plutôt bien. On a même pas fait de test son, donc peut-être vous m'entendez, peut-être vous m'entendez pas. Si, c'est bon. C'est le professionnalisme, il n'y a plus de test. C'est comme ça que j'ai raté tellement de tournage. J'ai deux questions pour toi. J'écoute les deux. La première. Comment tu trouves la Meta 40K actuelle ? Je trouve qu'on a atteint, je dirais, le paroxysme du bourrinisme. Mais je pense qu'on peut encore nous montrer plus. Les armées commencent un petit peu à se ressembler. C'est un petit peu dommage. On voit que ça se ressemble. Il n'y a pas de grosses nouveautés, surtout avec les Thiaro dans les jeux en équipe comme ça. Mais ça reste quand même assez sympa parce que les techniques sur table diffèrent. Donc voilà, on a encore quelques surprises. Mais généralement, c'est plus ou moins, on connaît nos pairings. On sait nos estimés. Il n'y a pas vraiment de grands changements, même avec le tactical. On va voir par la suite, avec la prochaine data, si ça va changer des choses. Tu n'as absolument pas répondu à la question. C'est pas ? C'était quoi ? Non mais oui, si, ce que tu passes la V10. Je pense qu'elle est bien. La Meta actuelle. La Meta actuelle, oui, c'est ça. C'est qu'elle est devenue… On est en train de la clôturer. Il n'y a plus de nouveautés. On a fait le tour de cette data slate, de la dernière data slate, des coups en point et tout ça. Donc on a vu que l'Assista pouvait revenir. On a vu que l'Astra avait encore quelques armes. D'ailleurs, là, sur la game que je viens de finir contre Petit Nico, il m'a bien montré qu'il avait des armes. Le CSM qui est présent. L'Eldar qui est toujours un petit peu au-dessus sur certains cas. Un petit peu plus de facilité sur des match-up par rapport au CSM. En gros, qui peut venir, mais je pense qu'il faut vraiment que ce soit un bon joueur qui mène. Sinon, ce n'est pas bon. Le RK qui est toujours là, mais voilà. Je crois qu'il y a… Non, on n'a pas vu d'Anmek. Si, il y a un Anmek, je crois, dans le tournoi, mais je ne crois pas qu'il fasse des fous. Le Votan, c'est plus par passion, j'ai compris, puisque LOL a sorti juste ce qu'il avait envie de jouer. Il y a Zigg, je pense qu'il faudra voir avec lui, mais je pense qu'il a fait le résultat. Oui, il est passé, Zigg. Après, voilà, on retrouve ce qu'il y a dans le top haut de la méta, c'est ça. Deuxième question. Il y en avait deux, c'est vrai. Eh oui. Justement, tu joues Systa. Aujourd'hui. La méta Systa, qu'est-ce que tu en penses ? Et qu'est-ce que tu joues ? Comment se manœuvre l'index, globalement ? Alors, clairement, c'est avec les actes de foie. Pour moi, par rapport à ma liste, que je... Alors, je ne sais pas quand c'est qu'elle va sortir la vidéo et tout ça, mais vous allez voir entre les... On reviendra dessus avec un petit codex review où on reviendra sur les points de changement. Moi, elle s'oriente essentiellement sur de la saturation au corps à corps des archos flagellants. Sur les dés de miracle. Clairement, c'est la base ultime. J'expliquerai deux, trois combos. Et après, les paragons avec Morven Val. Mais c'est... On a encore du tir indirect qui touche à trois, qui peut potentiellement toucher à deux. J'expliquerai aussi le pourquoi du comment. Et c'est des gros tirs de fuseurs, c'est... On ne jette même pas de dés. On pose les dés. Je veux dire, avec un multifuseur et un fuseur, j'ai levé une chimère et une sentinelle en posant six dés. Le miracle. Trop facile, ce jeu. Ouais, ça fait 16 PV sur un et 8 PV sur l'autre. C'est clair que ce n'est pas trop mal. Ok. J'avais une autre question par rapport à ça. La Systal était vraiment en galère en début de version. Et c'est ce dernier datastate qui lui a vraiment permis de respirer. C'est quoi ? C'est la baisse de coups en points qui fait que tu peux avoir vraiment une plus grosse présence sur table ou il y a eu des petits changements annexes qui changent la donne pour... Alors, la baisse de coups en points, ça a été très intéressant. Il n'y a pas eu d'autres changements que ça, parce qu'on n'a pas eu de fac ou autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la méta, avec le fait que les deva-wounds ne split plus sur le reste d'une unité, les gens recommencent à jouer des MSU ou plusieurs véhicules. Par exemple, avant, en Astra, on avait deux Régaldormes. Maintenant, on se retrouve avec un Régaldorme et deux Lemanos pour permettre d'avoir plus d'emprise sur map et tout ça. Et la Systa a un gameplay avec des dés de miracle qui se posent, qui font des gros dégâts, et qui vont avoir... Comment on dit ? Ça va snowball, parce qu'on va avoir des multifuseurs un peu partout, des fuseurs partout. Donc, on a plein d'armes Melta qui peuvent avoir le mot clé assaut sur certaines unités. Et donc, ils vont arracher ces véhicules et tout ça. Donc, ça va les rendre autant plus forts. La nouvelle méta, les nouvelles unités de la nouvelle méta, sont les nouvelles cibles de la Systa. Avec la baisse de points, c'est au top. Super, c'est tout à fait clair. Merci pour cette participation à la fois pertinente, concise et structurante. Et structurante. Et structurante. La bise à vous, les amis. Ciao. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que celle-ci vous a plu. L'exercice était assez intéressant pour moi, parce que ça me permet d'aller à la rencontre des joueurs, d'aller à la rencontre de centaines de Wargamer, et aussi m'imprégner de tout l'aspect méta, etc. C'était aussi l'occasion pour moi de m'exercer sur un travail que je vais réaliser ensuite à Atlanta, puisque vous le savez, ou d'ailleurs vous ne le savez pas, mais la chaîne va se déplacer au championnat du monde, organisé par Games Workshop. Ils ont lieu à partir du 15 novembre, et nous, l'équipe Team Creative Wargame se déplace, puisque trois joueurs ont un Golden Ticket, Miladin, Lucas et Zig. Et moi, je vais y aller avec ma caméra pour faire de la captation d'images, vous ramener des interviews, vous ramener l'ambiance, et vous ramener surtout un vlog incroyable sur l'envers du décor d'un tournoi de haut niveau de Wargame. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater cet événement important pour nous, à nous rejoindre sur Discord et sur tous nos réseaux, puisque je vais live-er le plus régulièrement possible sur nos réseaux. Donc c'est important pour moi de vous préciser que je ne vais pas caster ni streamer de parties sur Twitch. Vous me retrouverez uniquement sur Facebook et Instagram pour des lives beaucoup plus simples et instinctifs de prise d'ambiance, d'interview de joueurs, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux pour rien manquer de tout ça. Et puis comme d'habitude les amis, pour nous soutenir parce que ce voyage est possible pour la chaîne grâce et uniquement grâce à nos tipeurs et nos affiliés. Je vous invite si vous avez envie de voir avec récurrence du contenu tourné vers le competitive Wargame de la manière dont moi je la porte sur le support vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir via Tipeee, via les affiliations. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les seigneurs de guerre ! ... 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